Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, en ce qui me concerne, je vais bien. Dieu veille, j'ai la santé, j'ai le souffle de vie. Franchement, s'il n'en était pas le cas, si jamais vous ne vous sentiez pas au top, je vous le souhaite. Vous êtes ici sur les conseils de Bélamina, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, au travers de cette vidéo. Alors, sentez-vous libre tout de suite d'aller passer déjà, même avant d'écouter cette vidéo, que j'espère vous plaira. Sentez-vous tout de suite intéressé à aller émettre un petit coup de pouce en l'air sur la chaîne. Et même, cliquez également sur la notification, afin que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je viens aborder un point qui va peut-être fâcher certaines personnes qui sont des donneurs de leçons. Figurez-vous, les amis, que je sors d'une formation. Je vous ai dit que je suis dans de l'ingénierie de projet et j'ai quand même une certaine expérience professionnelle dans ce domaine. Et je sors d'une formation de recyclage, simplement pour un petit peu, voilà, me resubtuer dans mes compétences. Donc, je sors d'une formation manageriale et figurez-vous que j'ai tellement appris là-dedans. C'est vraiment souvent, on se dit, waouh, on sait tout. Quand ça fait longtemps qu'on fait quelque chose, on se dit parfois qu'on sait tout. On n'a même plus besoin de se recycler. On n'a plus besoin de faire des formations. Surtout pas. C'est la dernière des choses à faire. Il faut toujours se recycler parce que les méthodes d'il y a 20 ans, ce ne sont pas du tout les méthodes d'aujourd'hui. Les choses bougent. Il y a certaines choses, il y a certains secteurs qui bougent. Et même la majorité des secteurs bougent. Il y a forcément des outils à revoir. Il y a les méthodes à revoir. Il y a les valeurs à revoir. Il y a les objectifs que tu peux revoir même au sein de ton entreprise. Donc, c'est très important de se recycler. Donc, je suis dans un contexte de formation, de recyclage parce que je me dis, bon, voilà, j'ai besoin de me, voilà, d'en savoir un peu plus, de savoir les méthodes d'aujourd'hui au niveau du management des entreprises, au niveau du management fonctionnel. Le management fonctionnel, opérationnel, le management stratégique, voilà, toutes sortes de management. Donc, il y a besoin de se recycler dessus. J'arrive donc dans la formation, bon, vraiment topissime, quoi. La formatrice au top. Tout se passe nickel, grand bien. C'est excédent. Bon, les amis, je voulais aussi vous dire que même si cette vidéo va être un peu technique, je vous l'accorde, ça va être un peu technique, manager, projet, ingénierie, machin, mais vous pourrez quand même toujours que vous soyez juste une personne lambda qui cherchait à investir, je ne sais pas où, vous cherchez à offrir une entreprise. Vous aurez toujours un petit plus dans cette vidéo. Donc, il ne faut pas que ça te paraisse rébarbatif ou alors quelque chose, un langage que tu ne comprends pas parce que tu n'es peut-être pas du domaine, mais ça peut toujours te servir, toi, dans ta vie quotidienne. Donc, reste, reste, cette vidéo va t'intéresser, ma chérie ou mon chéri. Reste, cette vidéo va t'intéresser. Ou alors, si tu es aussi, que tu as envie d'investir en Afrique, bon, je sais que beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne, c'est souvent beaucoup les personnes de la diaspora ou alors les personnes qui ont quand même une tendance vers l'Afrique, qui veulent construire ou qui veulent entreprendre, des choses comme ça, ou qui suivent déjà d'autres chaînes de business, juste aussi sur la famille, enfin, pas mal de sujets qu'on aborde ici, ou sur de l'escapade, bon, c'est également que ces personnes-là peuvent être intéressées sur le sujet. Si vraiment, vous êtes un spécialiste du management de projets, management des entreprises opérationnelles, fonctionnelles, alors allons-y également. Cette vidéo va également vous intéresser. D'ailleurs, sur d'autres vidéos de la chaîne, vous pourrez aller regarder les quatre dernières, si je ne me trompe pas, vidéos que j'ai faites sur la chaîne. C'est vraiment des vidéos qui sont focus, focus pour aider sur le leadership avec des cas concrets et puis comment vous y prendre sur comment, par exemple, créer une entreprise à distance ou alors comment gérer des équipes à distance ou les clés, les outils de gestion de projets à distance. Vous avez également toutes ces vidéos sur la dernière série que j'ai faite toute dernièrement. Donc, vous pouvez aussi, je vous invite à aller faire un petit tour là-haut. Ça vous donnera justement aussi d'autres idées sur la question. Allons-y droit. Donc, je viens donc de cette formation de manager, opérationnel, fonctionnel, stratégique, etc. Waouh ! Le point ! Beaucoup de points m'ont interpellé, beaucoup de points. On a vu beaucoup de choses sur la lecture que tu peux avoir d'une situation. La lecture que toi, tu as d'une situation n'est pas forcément la lecture que j'ai d'une situation. On va dire, stratégiquement, par exemple, si tu es en Chine ou en Afrique ou alors en Europe ou en Asie, on va dire globalement, tu n'auras pas forcément la même lecture des situations que quelqu'un qui est en Europe. La lecture sera forcément différente parce qu'on n'a pas la même vision des choses. On n'a pas la même vision des choses. Ça, c'est une chose qui est interpellante et qui, bon, bien évidemment, je le savais déjà, mais bon, c'était juste aussi une sorte de recyclage. Ça a vraiment remis les choses au goût du jour et renouvelé les compétences à ces niveaux. Il y a également le fait de se dire, OK, quand tu communiques, comment ça se passe au niveau de la communication ? Ou alors, quand tu manages, quand tu fais du management de tes équipes, est-ce que tu as suffisamment ? Comment tu prends chaque personne qui est avec toi ? Ça peut aussi être même manager ta propre famille. Est-ce que quand tu es avec ta famille, tu considères chaque enfant différemment ? Ou alors, chaque membre de ton équipe différemment ? Ou alors, tu considères tout le monde pareil et tu réponds avec les mêmes réponses. Tu éduques pareil tous tes enfants. Tu n'adaptes pas d'après l'enfant que tu as devant toi. Et pareil, quand tu as une équipe, eh bien, tu ne fais même pas de différence à comment tu parles à tel ou tel employé. Est-ce que ton employé est un employé facile, difficile ? Ou alors, c'est un employé résistant, un employé qui ne te cause que des problèmes, un employé qui est là pour rejeter tout ce que tu lui dis. C'est-à-dire que tu lui dis un truc, tu lui dis, ah, lui, il est déjà à Z, il ne t'écoute pas. Et c'est là aussi, un autre point qui m'a marquée, c'est de se dire, certes, c'est ton employé, mais il doit respecter ce que tu dis, ça, c'est sûr. Mais il doit y avoir également une certaine souplesse et adaptabilité à ton employé. C'est pareil, à la maison. Tu dois avoir une certaine souplesse et adaptabilité face à tes enfants ou alors à ton mari ou alors à ta femme. Tu ne dois pas prendre tout le monde, tu ne dois pas gérer toutes les situations pareilles. Pareil dans les situations de la vie. Ça, c'est aussi un point qui m'a marquée. On a abordé plusieurs points. On a vraiment abordé plusieurs points que je ne vais pas tout vous lister ici. Mais le point que je voulais vraiment prendre spécifiquement, c'est le point au niveau de la communication. Il y a la communication active, la communication passive et la pseudo-communication. La pseudo-communication et la... Ça, c'est celle-ci qu'on va développer dans cette vidéo. Que ce soit en famille ou que ce soit dans ton entreprise ou alors autour de toi. C'est quoi une pseudo-communication ? La pseudo-communication, c'est que tu fais semblant d'écouter la personne. La personne vient te soumettre un problème ou alors vient juste vouloir parler. Et toi, tu es là à terminer les phrases de la personne. Ou alors à dire à la personne. Ou soit tu termines les phrases de la personne. Comme quoi vraiment... Ah oui, je suis allée à Thiès aujourd'hui. Ah oui, la personne te dit. Ah oui, effectivement. Ah Thiès, je connais. Ah, c'est une belle ville. Oh, vraiment. Dakar, magnifique. Ah, c'est même une ville. Elle est à combien de kilomètres de Dakar ? 100 kilomètres. Et tu commences à raconter. Et même d'ailleurs, tu peux aller à la petite côte. Vaman, c'est aussi un endroit génial. Enfin, tu commences à raconter. Et tu commences... En fait, non seulement tu coupes la personne. Mais en plus, tu termines. Tu termines. Tu termines les phrases de la personne. Et l'absodé en communication, c'est également que tu te mets donc à couper la personne. Donc, continuellement. 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 Et la personne n'a même plus le temps de te raconter ce qu'elle voulait te dire. Qu'en sais-tu de ce que la personne voulait te dire ? Et toi, tu es là à la couper tout le temps, tout le temps, tout le temps, toutes les secondes. La personne se sent frustrée. Ça crée de la frustration. Ça crée du manque de considération, manque de respect, manque de... Enfin, tu infantilises la personne en te comportant comme ça. Et cette pseudo-écoute va aussi se manifester par le fait de... Elle veut juste vouloir ton oreille d'écoute. Et toi, tu es là en train de lui donner, lui dire ce qu'elle doit faire, les solutions. Tu apprends des solutions à la personne. Est-ce que tu es sûre que la personne est venue te voir parce qu'elle veut des solutions ? Tu es sûre que la personne vient te voir parce qu'elle veut des solutions ? Viens te parler de sa situation parce qu'elle veut des solutions ? Et moi, je connais un pays champion. Champion en la matière. Le peuple de ce pays-là, c'est un pays qu'on appelle continent. C'est un pays qu'on appelle continent en Afrique. Enfin, qui s'est autoproclamé continent ? Vous voyez déjà à quel niveau même... Le niveau de l'orgueil de... Parce que quand on s'autoproclame continent, ça veut dire que vraiment, on est gonflé à bloc, quoi. Et ce pays-là, le peuple de ce pays est champion en la matière. Aïe, il le sait un peuple qui sait tout. Il te dira les conseils sur tout. Il te donnera les conseils sur tout. Même les conseils que tu ne lui as jamais demandé. Non ? Il te donnera des conseils. Ah mais voilà. Mais si, il ne fallait plus te faire comme ça et non de faire ça. Tu ne lui as rien demandé. Tu veux juste peut-être parler. Tu veux juste... Voilà. Mais non. Toi, tu as déjà des solutions pour la personne. Qu'en sais-tu ? Est-ce que la personne est venue te voir pour avoir des solutions ? Ça, ça s'appelle de la pseudo-écoute. Pseudo-écoute. C'est-à-dire, tu infantilises la personne en lui proposant tes solutions. Est-ce que tu es sûre que c'est pour ça que la personne t'a sollicité ? Pour oreille d'écoute ? Tu n'es pas sûre. La personne ne te sollicite pas forcément pour ça. Eh bien, tu vas non seulement terminer ses phrases, mais en plus tu ne vas pas l'écouter. Tu vas ensuite même, parfois même, raconter ta propre histoire au lieu d'écouter la personne. Tu commences à raconter toi tes cas. Ah, voici ce qui s'est passé avec moi. Voilà, vraiment. Et tu coupes la personne et tu racontes toi ton histoire à toi. Attends. À un moment donné, non. Ça ne se passe pas comme ça. Et les gens de ce pseudo-pays-continent, experts en la matière, non-stop te couper, à la limite, tu peux attendre que la personne finisse son histoire. Et puis, raconter aussi ton anecdote. Mais tu ne vas pas le faire en même temps que la personne le fait. Souvent, on trouve des trucs comme ça. Et la personne va se sentir tellement frustrée que, mais attends. Moi, je voulais son oreille d'écoute et elle est en train de me raconter ses histoires quand même. Elle peut quand même attendre que je termine mon histoire. Ou alors, elle peut attendre quand même que je lui raconte, que je finisse de raconter ce que j'avais à dire. Mais non, la personne a déjà bondi sur autre chose. Manque de respect. Manque d'écoute. Manque de... Tu infantilises ton interlocuteur. Alors, tu frustres la personne. Tu frustres la personne. Ce n'est vraiment pas ça ce qu'il faut faire. Quand la personne vient à te parler, tu dois écouter la personne. Première chose. La deuxième chose qu'il faut faire quand la personne vient te parler. Vient te soumettre un problème. La deuxième chose, c'est de poser des questions à la personne. Si vraiment, tu montres que tu es intéressé à son histoire, à ce que la personne te dit, tu dois te sentir intéressé à ce qu'elle te dit en lui posant des questions sur son histoire. Et c'est peut-être en lui reposant ces questions-là. Ça va peut-être l'aider à mieux, à se sentir bien dans la souffrance peut-être dans laquelle elle passe. Parce que souvent, quand les personnes viennent nous voir, c'est... Ou alors veulent nous parler ou se confient. La majorité des fois, c'est parce que ces personnes-là passent par une situation difficile. Et veulent simplement se confier. En posant des questions à la personne sur cette situation-là, ça peut aider à la personne à voir la chose autrement. Mais toi, ce que tu trouves à faire, c'est de couper, c'est de raconter tes propres histoires et de ne même pas écouter la personne. Ou alors, pire, terminer toutes les phrases que la personne formulera. Tu termineras toutes ces phrases. Non, ce n'est pas comme cela. Ce que tu dois faire, c'est vraiment d'écouter. Écoute sans interrompre. Tu n'interromps pas la personne. Tu lui montres de l'intérêt en l'écoutant. La deuxième chose, tu poses des questions à la personne pour lui montrer que tu as bien écouté, que tu es empathie à sa situation, que tu es empathie à son histoire. Et que tu es même reconnaissant que la personne a eu confiance en toi pour te raconter son histoire. Et en cela, ce que toi, tu as à faire, c'est de lui poser des questions. Et si la personne est en souffrance, la personne va peut-être réorienter sa vision des choses et partira peut-être dans ta conversation avec ses propres solutions. Donc, écoute. Et ensuite, tu poses des questions. Troisièmement. Troisième chose à faire quand la personne te parle. Que ce soit en entreprise, entreprise plus, plus, surtout si tu es manager. Ça peut également, tu peux aussi adapter cette situation à la maison. À la maison, dans ta propre famille. Famille restreinte ou famille élargie, même dans ton cercle d'amitié. Combien de fois on a des amis qui te coupent à chaque fin de phrase? Et qui ne t'écoutent même pas et qui racontent. Ensuite, tu n'avais pas terminé ton histoire, qui racontent déjà leurs propres histoires. Attends. Aucun respect vis-à-vis de toi. Aucun respect de la confiance que toi, tu leur racontes en leur racontant ton histoire. Ou en sollicitant leur écoute. La troisième chose, c'est de reformuler. Tu reformules l'histoire de la personne qu'elle te raconte. Et en reformulant, tu montres ton intérêt au dire de la personne. Tu lui fais savoir que voilà, oui, ah oui, ta situation, cette histoire, waouh. Comment tu as fait? Donc tu veux dire que ça s'est passé comme ça? Ah oui, tiens, c'est comme cela. Ah oui, c'est une belle ville. C'est ce que tu veux dire. Et d'où la personne peut renchérir avec autre chose. Et se sent en confiance. Mais quand tu la coupes en lui disant, ah oui, oui, moi je connais tiens. Ah oui, oui, ah oui, mais... Et tu sais même, dans la petite côte là-bas, c'est aussi une belle ville. Tu peux aussi aller, c'est un bon coin. Tu peux aussi aller faire un tour. La personne ne t'a même pas dit qu'elle va aller à la petite côte. Mais tu es déjà à la petite côte. Tu n'écoutes déjà pas la personne. Non, ce n'est pas l'attitude à avoir. L'attitude, c'est écoute déjà sans interrompre. Deux, tu poses des questions à la personne. Et de trois, tu reformules, tu reformules l'histoire de la personne. Pour lui montrer que tu lui donnes de l'intérêt. Je vous assure, vous le faites. Vous verrez que votre conversation va beaucoup changer avec cette personne. Bien sûr, on est ici, bien entendu. On est ici sur le cas des personnes qui, vraiment, où vous savez que ce n'est pas des personnes, surtout dans le cadre managerial, qui ne vous sont pas là toutes les secondes à vous solliciter, à vous raconter leurs histoires. C'est aussi des cadres de travail où on sait bien que la personne a vraiment besoin de vous. Et qu'en tant que manager, vous avez, vous devez, vous vous devez. C'est votre rôle en tant que manager d'écouter vos subordonnés. C'est de votre ressort. Ce n'est pas du ressort, c'est votre rôle. C'est votre rôle en tant que manager de pouvoir écouter vos employés, vos collaborateurs. Et même si c'est dans le cadre familial, voilà, vous adaptez également la situation en écoutant d'abord les personnes qui vous sollicitent, la famille qui vous sollicite, ou alors les amis. Vous les écoutez dans un premier temps. Et vous leur posez des questions sur leur situation difficile, soit-elle peut-être qu'elle peut vivre, et vous reformulez. Enfin, en reformulant, vous pouvez leur demander, est-ce que, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu attends quoi de moi? Est-ce que tu as besoin que je t'aide dans cette situation? Et c'est là où ça va devenir intéressant. Ça va tellement devenir intéressant, les amis, que je vais prendre un cas précis. Toujours dans ce fameux continent. Ah, ce pays qu'on appelle continent. Là, c'est vraiment, le peuple de ce pays-là m'a fascinée. De la manière que ce pays-là, le peuple, le peuple connaît tout. C'est pas comme à la dernière vidéo où je vous parlais du peuple sénégalais. Mais ce pays-là, le peuple est fascinant. Parce que c'est un peuple qui sait tout. Toujours enclin à te donner des conseils que tu n'as pas demandé. Tu lui racontes une histoire, avant même que tu n'aies fini, la personne t'a déjà interrompu. Ah, mais pourquoi tu as fait ça? Non, il ne fallait pas faire ça. Tu es bé. Il va te dire que tu es bé. Tu es bé, quoi. Ah non, mais ce n'est pas intelligent. Enfin, la personne va te sortir de tous les mots, tous les noms, va te raconter. Enfin, je veux dire, va te reprendre de façon un peu, un peu bancale, quoi. Est-ce que tu as, tu n'as pas sollicité son oreille pour que la personne, non seulement, te traite de ce qu'elle pense, elle pense, mais en plus, te donne des leçons. Et pour finir, te dit ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. Pour que cela ne t'arrive plus. Te donne des conseils. Est-ce que tu lui as demandé des conseils? Et souvent, on n'a que des cas comme ça dans ce fameux continent. Enfin, non. Il faut que la personne vienne t'écouter. Ce n'est pas forcément pour avoir des conseils, des remontrances, des noms. La personne vient te parler de son histoire. Ce n'est pas forcément pour ça. Quand toi qui écoutes la personne, tu demandes, est-ce que tu as besoin de mon aide? Si la personne te dit, oui, en quoi je peux vraiment... Oui, tu peux m'aider ainsi, ça, ça. Tu donnes... Vas-y, donne les conseils à la personne. Par exemple, je vous ai dit que j'ai quand même pas mal de personnes parfois qui m'appellent pour me discuter. Ça peut être des amis. Ça peut être des personnes qui me sollicitent vraiment juste pour écouter leur histoire. Et peut-être juste pour nécessiter de mon point de vue, ce que je pense. Mais je vous assure que j'aime écouter les gens. C'est intéressant. C'est intéressant. Je coupe rarement. Si je coupe la parole à la personne, c'est vraiment que je veux... Je pose la question. C'est rarement pour dire à la personne, mais il fallait faire ci. C'est pas ça. Tu n'as pas bien fait. Non, c'est rarement. Rarement, je dirais. Et les personnes elles-mêmes me posent la question. Que ferais-tu si tu étais à ma place? Quel conseil peux-tu me donner? Là, je vous parle de mon cas. Elle pose la question. C'est là où je... Ah, ok. Bon. Et c'est là où je me mets à leur donner des conseils. Et les personnes qui viennent vraiment pour prendre un conseil, là, je procède toujours de la même manière. J'écoute. Je pose des questions. Je reformule. Et là, je sais concrètement que la personne est là pour des conseils. Et là, je lui dis, moi, je ferais si ça, ça. Si j'étais à ta place. Voici ce que tu peux faire. Si aussi la personne est là dans un cadre où veut vraiment de façon très, très claire les conseils de ma part. Mais si ce n'est pas très clair que la personne veut les conseils de ma part, il lui dit, moi, si j'étais à ta place, voici ce que je ferais. Mais ce n'est en aucun cas pour dire à la personne, surtout pour les personnes qui viennent de manière un peu pas très claire qu'elles veulent de mes conseils, je leur dis, ok, écoute, si ce n'est pas très clair que la personne veut mon conseil, dis, mais écoute, et que la personne, parce que tu peux quand même toujours le ressentir dans la conversation, je lui dirais, après reformulation, que voilà, moi, je serais à ta place, voilà, voilà le, comment dire ça, voilà moi ce que je ferais concrètement. mais ce n'est en aucun cas pour infantiliser la personne en lui donnant des solutions toutes faites, parce que ce que tu dois, tu dois maintenant aller faire ci, ça, ça, tu dois maintenant aller faire ça. Bon, quand même, quand même, quand même, il y a tellement de cas, il y a tellement des cas, des cas concrets que je vais vous passer ici, je pourrais peut-être vous raconter dans d'autres vidéos, c'est tellement flagrant, enfin, tu veux dire, si vous êtes de cette catégorie de personnes qui pratiquent l'écoute, la pseudo-écoute, franchement, c'est l'une des pires des écoutes à faire. Bon, il y a d'autres sortes d'écoutes, qui peuvent être l'écoute, l'écoute passive, bon, ça encore, c'est une autre écoute. Si vous voulez que je vous parle de cette écoute-là, dites-le-moi dans les commentaires et je vous dirai, je vous parlerai de l'écoute passive. Là, je voulais vraiment prendre un temps pour l'écoute, la pseudo-écoute qui, pendant cette formation, bon, je savais que ça existait, je sais, mais parfois, c'est toujours un peu, surtout quand on rencontre ça au quotidien, on voit comment les gens se comportent vis-à-vis de toi ou alors vis-à-vis des autres, on n'attend même pas que la personne termine sa phrase qu'elle, elle a déjà terminé à sa place, elle est déjà en train de lui donner des solutions ou alors des leçons de vie qu'elle n'a même pas demandé. Donc, on rencontre quand même ça au quotidien, que ce soit dans le cadre familial, professionnel, amical, c'est quand même quelque chose qu'on rencontre beaucoup et je vais m'attarder dans cette vidéo dessus et de vous dire si vraiment vous avez, vous êtes de ceux-là, des personnes qui pratiquent l'écoute, la pseudo-écoute, c'est une écoute à abandonner en fait. Vaut mieux écouter la personne et si tu as, si tu penses que la personne peut faire autrement, tu peux à la limite encore lui demander est-ce que je peux me permettre de te dire quelque chose. si la personne te dit ok, là tu te lances, mais généralement, il faut demander à la personne est-ce que tu as besoin de moi, est-ce que tu veux que je t'aide en quelque chose, tu écouteras ce que la personne te dira. si vraiment tu es le genre d'amis, le genre de personnes en famille qui aime donner les donneurs de leçons, les sabitous, les sabitous, celui-là qui lui sait tout et qui a conseil pour tout, tu n'as même jamais, tu n'es jamais passé par une situation, eh bien, tu te retrouves expert de la situation. tu me diras qu'il ne faut pas forcément passer par une situation pour pouvoir, mais quand même, il faut avoir des notions, il faut quand même avoir des petits, il faut savoir de quoi il en retourne pour pouvoir parler, donner des conseils sur quelque chose. C'est comme si moi, je te dis, ok, je suis astrophysicienne, je vais maintenant te parler de l'astrophysique, voici comment ça se passe, la NASA, machin, comment on envoie les fusées dans l'espace, machin. Non, c'est pas du tout mon domaine d'activité. C'est pas mon domaine d'expertise. D'accord? Mon domaine d'expertise, c'est pas celui-ci. Donc, je ne pourrais pas me réinventer du jour au lendemain en train de venir vous donner des leçons en astrophysique. Non. Donc, il est important d'être crédible à donner des conseils, si ça n'est pas des conseils de vie, lambda, qu'on peut avoir. Mais d'être un temps soit peu, un petit peu, quand même, il est dans la chose, quoi. Bon, il y a aussi le flair que tu peux avoir, mais il y a des choses très techniques où il n'y a que des personnes techniques qui peuvent te donner des conseils dessus, mais il y en a qui te donnent des conseils sur tout. Sur tout. Les sabites où? Ah, voici comment tu vas faire. Ah non, 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 là, c'est mieux. Non. Je pense que ce n'est pas la meilleure des façons. Surtout encore pire en tant que manager. Ce n'est pas l'attitude à adopter. Donner des conseils alors que le collaborateur n'a besoin que d'une chose. Ton oreille d'écoute. Et c'est ça ton rôle. C'est aussi ça ton rôle. Les amis, vous voulez que je vienne vous former dans sur ce, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Posez toutes vos questions. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, allez-y. Je me prendrai le plaisir à répondre à ces commentaires-là. À bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao.